J'ai reçu une formation classique d'enseignant, donc pour moi, je faisais ce qu'on m'avait appris à faire, jusqu'au moment où je voyais qu'il y avait des élèves qui restaient quand même sur le bas côté, et qui n'arrivaient pas à progresser, donc je m'interrogeais beaucoup. Dans mon établissement, en collège, où j'ai des élèves de 4e, où je suis professeur de physique, il y a quelques années, on a décidé, avec mon collègue, de mettre en avant un outil qui est institutionnel, qui s'appelle le socle commun des connaissances et des compétences, et pour faire progresser les élèves sur ce domaine-là, il nous a semblé que mettre des notes chiffrées entre 0 et 20, c'était en contradiction avec la progression des élèves sur ces compétences. Donc, on a décidé de ne plus mettre de notes aux élèves. L'élève, j'essaie de le mettre en position où il n'a pas réussi aujourd'hui, ce n'est pas grave du tout, maintenant il sait que ça, il ne sait pas encore le faire, mais il aura du temps pour le faire. Du coup, les évaluations ne sont plus basées sur des connaissances de la leçon, mais plutôt sur des savoir-faire ou des aptitudes. Pour ça, on a listé des compétences, et on les évalue, comme d'habitude, mais sans mettre de notes, on met des petits points rouges et des petits points verts. Donc l'élève, il peut suivre au cours de l'enseignement et de la formation, sa progression, les endroits où il réussit et les endroits où il ne réussit pas. Je vais prendre un exemple très simple. En quatrième, les élèves, ils doivent apprendre à faire un graphique. Eh bien, en fait, on peut apprendre à faire un graphique sur n'importe quelle leçon, sur de l'électricité, sur de la chimie, sur... voilà. Donc en fait, je fais toujours le programme, mais ce que je demande, ce sur quoi je demande aux élèves de devenir compétents, c'est des choses transversales, qu'ils peuvent retrouver tout au long de l'année. Du coup, ça les motive, et ils savent que ce qui est important, c'est d'arriver à faire ça. Peu importe, ils ne se souviennent pas précisément le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais par contre, qu'ils sachent faire un graphique, qu'ils sachent faire une conversion d'unité, qu'ils sachent faire des choses concrètes. Lorsqu'un élève n'avait pas bien compris, et que je passais au chapitre suivant, c'était tant pis pour lui, s'il n'avait pas compris, je ne pouvais pas revenir. Je faisais le chapitre suivant. Et c'était extrêmement frustrant, parce que j'avais l'impression que ce que je faisais, je voulais qu'ils apprennent. Si c'était le bon élève qui avait réussi, tant mieux pour lui. Et l'autre, c'était trop tard. Au début, je construisais un cours. Et à la fin du cours, je construisais une évaluation. Là, il faut le faire à l'envers. C'est-à-dire, on construit l'évaluation. Et ensuite, on fait le cours pour que l'élève y arrive le mieux à faire ça. Parfois même, ce que je fais, c'est que je dis aux élèves, au bout de deux ou trois mois, quand ils ont commencé un petit peu à s'habituer, demandez-moi ce que vous voulez qu'il y ait au prochain contrôle. J'étais en contradiction avec mes valeurs. Moi, je pense qu'il vaut mieux être dans la coopération plutôt que dans la compétition. Du coup, j'ai l'impression de mieux remplir ma mission. Et donc, être capable de transmettre cette vision, cet enthousiasme, et que l'élève, il accapare, c'est pour moi une satisfaction. Ce que je conseille, c'est d'oser, expérimenter, s'amuser, tester. Et ça, c'est enrichissant. Et même, faire participer les élèves. Donc, je leur dis, écoutez, on va faire comme ça. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on changera, on fera autrement. Donc, oser. Sous-titrage Société Radio-Canada